Bonjour à tous, si vous recevez cette vidéo, c'est que votre enfant a été admis dans l'école Bonne-22, donc je vous souhaite la bienvenue. Et je me présente, je suis Hervé Aleuzan, enseignant dans cette école depuis 6 ans. Je suis chargé de la direction, qui est une direction quand même collégiale, où les choses se font en groupe d'enseignants. Donc vous aurez l'occasion de croiser les autres enseignants de l'école. Avec le confinement, c'est un peu compliqué, donc j'ai choisi de faire une petite vidéo pour vous présenter un peu la philosophie de l'école, le projet d'école, et comment on met en place la pédagogie freinée dans l'école freinée Bonne-22. Donc, que ce soit pour le CP ou pour la classe enfantine, l'idée reste la même. Évidemment, ça sera décliné en fonction de l'âge des enfants, donc je vous invite à adapter en fonction de ce que je vais vous dire mon discours. J'ai écrit un petit texte qui permet en fait de voir les idées reçues sur la pédagogie freinée et de leur tordre le cou, parce qu'on a souvent des malentendus avec certains parents qui du coup après se retrouvent frustrés ou qui ne comprennent pas comment l'école fonctionne. Donc je vais vous le lire et puis je vais vous montrer de manière concrète comment les enfants travaillent ici. Nous ne faisons pas de pédagogie alternative, nous pradiquons la pédagogie freinée dont le mouvement a toujours choisi de rester dans le cadre du service public. Nous sommes une école publique, on n'est pas du privé, nous sommes tous titulaires du concours de l'enseignement. Et cette pédagogie qui est aussi au service des plus démunis. Nous ne souhaitons pas travailler dans une école alternative, mais proposer au sein de l'éducation nationale, dans le cadre de ces programmes et obligations, des techniques éprouvées, affûtées, affinées, théorisées, adaptées depuis un centenaire. Nous avons tous passé le concours de l'éducation nationale et choisissons en conscience d'y travailler autrement. Bien des mouvements tentent de se greffer à la pédagogie freinée qui en oublie le sens premier, c'est la pédagogie du travail. En pédagogie freinée, le bien-être à l'école viendra par le travail et ce n'est pas l'inverse. Tout comme le fait qu'en pédagogie freinée, nous promulguons une pédagogie individualisée et pas individualiste. En effet, le but est bien que chacun trouve sa place dans le travail d'un groupe coopératif et pas que chacun travaille à son propre niveau, pour son propre développement, tout ça dans un groupe. On considère que le bien commun est plus important que la somme des biens des individus, mais que le bien-être de chacun sera atteint par le fait que le groupe fonctionnera et travaillera. C'est le principe de la réunion de coopérative qui décide du travail à accomplir, à la répartition de celui-ci entre les élèves. Et c'est l'endroit aussi où l'on rend compte de son travail au groupe. La pédagogie freinée n'est pas une pédagogie douce. Encore une fois, c'est la pédagogie du travail. Elle est une pédagogie où on va encourager la ténacité, l'abnégation et où les coups de gueule peuvent arriver quand le travail n'est pas fait. L'ordre et la discipline sont nécessaires en classe. C'est l'invariant numéro 22 de Célestin Freinet. On n'est pas là pour imiter ou pour jouer comme des adultes, mais pour accomplir un travail authentique. Je vais vous montrer des exemples de ce travail authentique. C'est un travail qui est choisi et validé en réunion de coopérative et on aura des comptes à rendre à cette réunion de coopérative si on n'a pas fait notre travail. La pédagogie freinée ne peut pas se résumer à une pédagogie active ou à une pédagogie de projet. La pédagogie active, ça consiste souvent à mettre une couche de vernis à un contenu indigeste pour le faire avaler à un enfant. C'est le principe des jeux sérieux et de certaines conceptions de ce que l'on peut voir dans les EdTech où apprendre la conjugaison avec une vidéo et des exercices en ligne occultent l'inutilité de faire de la conjugaison au CP. La pédagogie de projet, c'est souvent simplement le projet de l'adulte qui va donner un fil rouge à des séances d'apprentissage pour des notions scolaires. Imposer d'écrire une histoire occulte le fait que les enfants n'ont pas forcément choisi d'écrire cette histoire et que l'objectif à atteindre est simplement celui de l'enseignant et que l'enfant n'y aura pas été associé. La pédagogie freinée est une pédagogie émancipatrice, révolutionnaire. Nous ne souhaitons pas que les élèves réussissent, mais qu'ils deviennent maîtres de leur vie en comprenant que c'est par le travail qu'ils pourront y arriver. Et effectivement, parfois, le ressenti est que les enfants vont bien, sont heureux, qu'ils prennent plaisir à ce travail, voire qu'ils jouent, parce que le travail choisi, émancipateur, est source de bien-être et pourrait se confondre par l'ambiance avec le jeu. Mais il ne faut pas inverser le système en prenant les résultantes de cette façon de travailler comme si elles étaient un prérequis. Ce serait un malentendu, voire un contresens. Alors je me permets de vous montrer quelques exemples de ce travail authentique. Par exemple, nous avons un journal d'école. Alors celui-là, il est en couleur, c'était le 150e. Donc on a fait un journal. Et à l'intérieur de Comet, le journal d'école, il y a certains travaux. Alors selon les classes qui ont été choisies ou pas en réunion de coopérative, ou par exemple, certains élèves qui avaient visité le Mucem ont dessiné le Mucem. Donc ça, évidemment, derrière, c'est un travail de géométrie pour les enfants. Sauf qu'ils le font de manière choisie. On va avoir certains textes, par exemple ce texte d'horreur, La fille du miroir. Il va y avoir des créations de pixel art. Donc celui-là, c'était novembre-décembre. On voit que le thème de l'hiver est présent. Il va y avoir des jeux. Retrouve le bon chemin en ne te servant que des nombres de la table de multiplication de 9. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle des créations mathématiques. Donc on ne va pas apprendre de manière ex nihilo certaines notions mathématiques. Mais grâce à ce travail choisi, on va avoir un travail authentique de production d'outils. Il va y avoir, au niveau des mathématiques, le plan de travail. Alors je ne vous montre pas à quoi ça ressemble, un plan de travail, parce que selon les classes, ça va changer. Mais en gros, l'élève doit choisir ce qu'il va accomplir comme travail. Mais attention, ne pas faire de travail, ce n'est pas un choix. Le but est qu'il vienne, qu'il travaille. Et il va y avoir un certain nombre de fiches à accomplir. Par exemple, celle-ci. Il y a toujours d'un côté l'exemple. Donc ici, on voit qu'il y a une logique à remplir ce tableau. Et derrière, selon la même logique, il va falloir remplir les carrés blancs. Donc vous, vous êtes adulte, vous voyez que celle-ci est un travail de fin de CE1. On voit que là, il y a le 70, 71, qu'il ne va pas falloir remplir, 72. Donc selon les enseignants, certains vont demander de le faire directement sur l'affiche au feutre qui s'efface. Moi, je vais le faire refaire, parce qu'en même temps, sur le cahier, il va y avoir du travail de géométrie. Donc ça, c'est un travail qui va permettre de couvrir toutes les notions du programme de manière asynchrone, où chaque élève va devoir accomplir, selon son plan de travail, certaines fiches qu'il aura choisies. Vous pouvez les faire dans l'ordre ou dans le désordre. Ici également, vous avez une autre fiche, celle-ci, qui permet, selon l'exemple, de ranger les nombres et de permettre de faire certains sauts, donc parfois en avant et puis parfois en arrière, selon les fiches, selon la difficulté. Par rapport à l'apprentissage de la lecture, nous faisons également en méthode naturelle. On vous en parlera un peu plus en détail à la rentrée, mais le but est d'arriver sur des situations authentiques de lecture. Donc vous avez, par exemple, en CE2, des questions qui vont être « Dans quelle ville peux-tu voir les œuvres de Picasso ? » Et derrière, une sorte de programme, comme on pourrait le lire dans un syndicat d'initiative ou un office de tourisme, qui permettent à l'enfant d'aller chercher de manière fine des informations et qui lui permettent de répondre. Donc ça, ça va être du CE2. Au CP, on va, encore une fois, avoir un système de fiches avec une valise. Donc l'enfant ne va pas forcément lire dès le départ et déchiffrer une valise. Cependant, si on voit au dos, il va voir que certains mots commencent de la même manière, certains mots se terminent de la même manière, mais il n'y en a qu'un seul qui a le début et la fin. Donc il va procéder de cette manière-là, de façon analogique. Le CECOM, en pédagogie freinée, est assez important. Et il va apprendre à lire de cette façon-là. Quand il va entendre la vache, il va savoir que la vache commence comme le mot valise et va pouvoir se référer soit à cette fiche, soit à un texte libre qu'il aura déjà écrit à un autre moment. J'ai parlé de texte libre, il va y avoir aussi des recherches libres, c'est-à-dire qu'autour des maths, du français, il va y avoir tout ce qui est découvrir le monde, etc. Les enfants vont choisir des thèmes pour travailler. Et ça peut être des thèmes très variés. Alors parfois, on va trouver une BTJ, c'est-à-dire un des petits bouquins qui est édité par le Mouvement Freiné. Là, c'est celle qui vient de sortir sur le street art. Mais il va y avoir également sur le développement durable. La mer n'est pas une poubelle. Il va y avoir sur certains pays. Il va y avoir sur des élevages. Et donc, dès qu'un enfant a envie de travailler sur un sujet qui l'intéresse, on va lui mettre dans les mains du travail authentique pour aller chercher dans des fiches qui existent déjà, qui ont été écrites par des enfants pour des enfants. Et ensuite, on va avoir des comptes rendus de recherche, ce qu'on appelle des conférences d'enfants ou des exposés, où certains vont choisir. Donc ça, c'est ce qu'on a fait cette année, juste avant le confinement. Donc, Versailles, le Titanic, les Méduses, les Chevaux, les Droits des Femmes, les Pharaons. Donc, vous voyez que c'est assez large au niveau du spectre. Je pourrais vous en montrer d'autres. Voilà. Donc ça, c'est moi qui les crée parce que j'avais des classes de petits jusqu'à maintenant. Mais chaque enfant a fait une affiche où les informations qui sont là-dedans étaient affichées et où elle a montré aux camarades tout le travail qui avait été accompli sur ce sujet grâce à BTJ ou à d'autres termes. Enfin, je termine pour vous montrer le travail authentique qui peut être fait de plein de façons en pédagogie freinée avec quelques magazines dont on vous proposera à la rentrée la lecture. J Magazine, qui est plutôt autour des 5-7 ans. Et J COP. Alors, celui-là, c'est le dernier. Et la couverture a été faite par deux élèves de CM2 de l'école. Comme vous pouvez le voir, c'est écrit ici. Donc, ce sont deux élèves de notre école qui ont fait cette couverture. Et donc, l'idée, c'est aussi d'écrire de manière authentique, soit parce qu'on envoie à un journal, soit parce qu'on envoie à un correspondant. Et le but est de motiver ce travail et de ne pas le rendre scolaire de façon, on va dire, non justifiée et où l'on doit produire quelque chose par rapport à un autoritarisme. Le but est de donner du sens à ce travail. Donc, je vous inviterai rapidement à une réunion en présentiel pour qu'on puisse en discuter, pour que vous puissiez également poser vos questions et qu'on puisse y répondre, pour essayer de dissiper les malentendus qui, parfois, peuvent créer des situations compliquées en début d'année. Parce que vous allez voir que nous fonctionnons de manière assez différente par rapport à ce que vous, vous connaissez de votre école ou de votre façon d'avoir travaillé jusque-là. Donc, on se rencontre en présentiel très vite. Et sinon, je vous souhaite de bonnes vacances. Nous nous voyons en septembre.